un petit peu le programme Grande École, la manière de nous rejoindre et de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Adeline, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis ravie de vous rencontrer ce soir. Je suis Adeline Bonafou, je suis coordinatrice développement et admission pour le programme Grande École et plus particulièrement, je m'occupe du concours des classes préparatoires scientifiques. Je m'appelle Elora Beaulieu, je suis responsable du concours et du développement au sein du programme Grande École. Je suis très heureuse aussi de vous retrouver ce soir. Vous verrez que nous avons un petit onglet qui s'appelle Q&R, questions et réponses. Tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions. Comme en plus vous n'êtes pas très nombreux ce soir, n'hésitez pas aussi si vous souhaitez à lever la main si vous avez envie de prendre la parole à Elora, nous serons ravis d'échanger avec vous. On rentre donc dans le vif du sujet. Je vais vous présenter le programme Grande École de M-Bion aux quelques points clés. Vous voyez là une photo de l'entrée, de l'accueil de notre campus qui s'est donc écrite à environ 20 minutes de M-Bion. Et c'est là que vous aurez la plupart de vos cours. Alors en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà c'est un programme qui est basé sur le milieu pédagogie mixte et innovante. Alors là, vous allez vous dire, pédagogie mixte, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que contrairement aux cours que vous avez pu avoir en lycée et en classe prépa, en fait, à EEM Lyon, vous n'aurez pas que des cours assis à écouter le professeur, mais vous allez avoir beaucoup de cours qui vont vous pousser à l'action, beaucoup de cours en votre projet. Et puis, vous avez également beaucoup d'expérientiel. Donc, en fait, nous, ce qu'on appelle pédagogie mixte, c'est le fait que vous allez pouvoir avoir des enseignements de plein de natures différentes et qui vont vous pousser à apprendre de plein de manières différentes. La première chose, c'est qu'on a un gros catalogue de cours de plus de 170 cours sur tout plein de disciplines. Donc, si vous êtes curieux sur la finance, le conseil, la stratégie, là, vous êtes ingénieur, donc peut-être que c'est plutôt des choses comme l'intelligence artificielle, la data science, etc., vous pourrez piocher dans ce catalogue de cours et choisir les cours qui vous plaisent. Ça, c'est une dimension sur laquelle je vais revenir un petit peu plus tard, le choix de cours. La deuxième chose pour laquelle on parle de pédagogie mixte et innovante, c'est donc que nous avons un certain nombre de projets de groupe qui sont supervisés par des experts et des coachs. Vous êtes en mode projet, c'est vous qui allez construire quelque chose de A à Z et votre professeur va finalement être là un peu comme un mentor, comme un coach, comme un conseiller qui va vous pousser à produire, à lancer le projet au maximum et ne sera pas dans une simple posture de professeur qui vous donne de la connaissance. Il sera plutôt là pour vous booster. Je pense que vous avez beaucoup sûrement entendu parler du projet de création d'entreprise qui est très populaire, qui est un projet qui s'effectue sur un semestre dans un groupe à peu près de six personnes et vous allez monter un projet de A à Z, tellement de A à Z qu'à la fin, vous allez le pitcher dans un grand amphi de 1300 personnes avec une dizaine de membres de jury et puis les meilleurs projets sont ensuite récompensés de différents lots. Ça peut être des voyages, ça peut être des cadeaux, etc. Donc, on va vraiment au bout de cette création d'entreprise. Vous avez également le projet qui, là, sur le coup, permet un petit peu de faire le lien entre la classe prépa et l'école. C'est le projet de recherche appliquée aux sciences sociales où là, vous allez travailler sur une thématique pendant un semestre, pareil, en groupe. Et ça, généralement, les étudiants de prépa adorent. Vous avez également le programme d'engagement responsable où vous allez vous-même vous engager dans une association à impact. Et puis, vous avez tout plein de projets associatifs. Je pense que nos étudiants pourront vous en parler encore mieux que nous, mais alors, il y en a absolument pour tous les goûts. Et puis, vous avez également, donc, cette pédagogie, elle est basée sur l'expérientiel, le fait que vous allez vivre vos propres expériences en France, à l'étranger. Ça peut être des expériences professionnelles, ça peut être l'envie de partir sur un de nos campus ou chez un de nos partenaires académiques. Ça peut être aussi, on a beaucoup d'étudiants, je ne sais pas si c'est spécifique à l'EM, mais on a beaucoup d'étudiants qui entreprennent des tours du monde avec une thématique. Si certains d'entre vous connaissent les baroudeurs de l'innovation, ils s'appellent maintenant l'Odyssée managériel, vous pouvez regarder ce qu'ils font. Eux, ils interviewent des entrepreneurs dans le management, un petit peu partout dans le monde. On a également les school trotters qui, eux, étaient allés interviewer pas mal d'écoles dans le monde entier. En tout cas, on a beaucoup d'étudiants qui, eux-mêmes, lancent leurs projets, font le tour du monde avec les thématiques et c'est peut-être quelque chose qui peut vous plaire également. Le programme cours d'école, comme vous l'avez déjà un peu compris, c'est un programme qui est très riche en opportunités. Vous avez la possibilité de faire des doubles diplômes, un double diplôme assez plébiscité par les étudiants scientifiques, c'est le double diplôme avec les lignes scientétiennes. Mais, comme je sais aussi qu'il y a beaucoup de profils très curieux, vous pouvez avoir le double diplôme avec Sciences Pro Lyon qui vous intéresse ou le double diplôme droit. Un double diplôme, c'est donc le fait qu'à la fin, vous allez vraiment avoir deux diplômes, celui de l'EM et celui, par exemple, de l'EM et vous pouvez également décider de faire des parcours de spécialisation en conseil, en stratégie, en intelligence artificielle, en start-up, en recherche. Ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Les cours, comme je vous le disais, vous avez un réel choix de cours, plus de 170 cours. Et alors, ce qui est absolument super à l'EM, c'est que ce sont des cours sur des cycles de deux mois, ce qui permet en fait d'organiser votre parcours comme vous le souhaitez. Je vais vous donner un exemple très concret. On a beaucoup d'étudiants qui font des stages en audite de septembre à fin février. Au lieu de devoir attendre la prochaine rentrée, ils peuvent directement commencer leur cours au mois de mars. Et donc, ces cycles de deux mois permettent vraiment de moduler votre parcours en fonction de vos envies, de vos stages, de vos projets internationaux, etc. Et en parlant de l'international, vous avez des échanges académiques. On a 180 universités partenaires dans le monde entier. Et on a également des campus où là, c'est des campus EM Lyon. On en a un en Inde, on en a un en Chine et on en a un en Maroc. Le programme Grande École est un programme, comme on dit, à la carte. Le programme à la carte, ça veut dire qu'il se construit en fonction de vos envies. Mais vous ne savez peut-être pas encore ce dont vous avez envie. Et ça, c'est ma slide au suivant. Pour vous montrer quand même un début de structure, vous rentrez dans le programme dans ce qu'on appelle l'année 1. Vous allez avoir vos cours pré-master pour 62 CTS. Ce sont ces 62 CTS qui ensuite vous confèreront ce qu'on appelle la licence. Puisque après une classe prépa, même si vous cubez, vous avez deux ans. Là, c'est la troisième année. Vous avez également des cours de langue, d'accompagnement carrière. Et puis, mai-juin, c'est généralement la période un peu libre. Certains ont envie de participer à l'accueil admissible. Certains ont envie de partir en mission humanitaire. Certains ont juste envie de prendre des vacances. C'est vous qui choisissez. Et puis, à partir du mois de juillet, on a une grande majorité qui partent en immersion internationale. C'est une immersion qui est obligatoire. Mais vous pouvez même partir à partir du mois de mai si vraiment vous avez déjà envie de vous lancer. Et ça, voilà, c'est la partie du programme qui est assez fixe et structurelle. Et à partir de ce retour de l'inversion internationale, vous avez le choix. Le choix des cours que vous voulez prendre, le choix de quand vous voulez les prendre, le choix de quand est-ce que je pars en échange, je ne pars pas, quand est-ce que je fais un stage ou alors je vais un stage à l'étranger. C'est complètement à la carte. Et pour vous aider à le construire, ce parcours, vous avez deux équipes, deux grandes. Il y en a beaucoup plus que ça à l'EM, mais vous avez vraiment deux grandes équipes qui sont là pour vous accompagner. Vous avez l'équipe accompagnement parcours. Son objectif, c'est de vous informer sur toutes ces opportunités que je vous ai très brièvement présentées. L'objectif, c'est de vous accompagner dans vos choix et de vous suivre tout au long de votre parcours. Vous suivre d'un point de vue académique, mais aussi d'un point de vue un petit peu plus personnel. Des fois, il peut se passer des choses dans nos vies, positives ou impositives. Et du coup, vous savez que vous avez une oreille à votre disposition pour vous accompagner. Et la deuxième grande équipe qui vous accompagne tout au long de votre parcours, c'est l'accompagnement carrière. C'est une équipe qui est vraiment dédiée à vous aider, à trouver un stage, à trouver un emploi, à vous spécialiser. Et cette équipe, elle organise des ateliers qui sont à thème. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez le thème que vous avez envie d'aborder. Moi, il y a un thème qui me tient particulièrement à cœur, c'est le thème des carrières au féminin. Donc, vous pouvez avoir pour les filles des ateliers un peu plus dédiés à la négociation salariale au féminin, par exemple. Mais je vous rassure, messieurs, il y a aussi de la négociation salariale au masculin. On ne vous écarte pas de cette question importante. Vous pouvez prendre des rendez-vous individuels avec des consultants carrières. Et puis, il y a des événements qui sont très connus, comme le forum entreprise. Vous avez 130 entreprises par jour qui viennent pendant trois jours vous présenter des offres de stage, etc. On a pas mal d'événements avec des entreprises partenaires. Donc, par exemple, des sessions de recrutement spéciales pour réquitter même teaser ou lauréale ou autre. Et puis, des tracts d'excellence. Les tracts d'excellence, ce sont des parcours qui vont vous former à certains métiers pour vous permettre d'avoir une longueur d'avance par rapport à des étudiants d'autres écoles. Donc, ça, c'est ces équipes-là qui sont vraiment dédiées à vous accompagner dans ce choix d'opportunités, dans tout ce que vous pouvez faire dans une école. Et puis, vous aider à trouver quel est ce chemin que vous avez envie de prendre, quel est le projet professionnel que vous allez construire pas à pas dans l'école, en fonction des stages que vous aurez faits, des cours que vous aurez suivis, des événements que vous aurez peut-être organisés en association qui vont vous donner des envies de carrière. Je vois qu'il y a une petite question. Avons-nous accès au Dédé avec les mines de Saint-Etienne Centrale venant de prépa scientifique ? Alors, tu veux que je vais vous répondre ? Pour les doubles diplômes, pour les mines de Saint-Etienne, oui, aucun problème. Vous pouvez tout à fait faire le double diplôme. Attention, avec Centrale Lyon, vous n'êtes pas autorisé à faire le double diplôme, mais vous êtes autorisé à faire l'échange académique. Voilà. Donc, l'échange académique va vous donner ce qu'on appelle un diplôme d'établissement, c'est-à-dire une preuve qui atteste que vous avez bien fait un échange avec Centrale. Toutefois, attention, on n'est pas sur un double diplôme. Voilà. Est-ce que vous voulez un peu plus de détails ou pour l'instant, ça vous convient ? N'hésitez pas à nous dire. Donc, voilà pour la partie programme. Donc, si je devais juste mémoriser deux, trois infos, ça serait un programme que vous construisez avec des équipes dédiées à votre accompagnement, une première année avec un socle commun de connaissances, une immersion internationale et ensuite un parcours à construire en fonction de vos ans. Merci, Laura. Alors, nous allons enchaîner sur le concours à proprement parler. Alors, commençons sur le concours au global. J'ai oublié que j'avais la main sur les slides, désolée. Pas de souci. Alors, le concours des classes préparatoires scientifiques pour le programme de grande école est ouvert uniquement à cinq filières scientifiques. Donc, les BCPST, les MP, PC, PSI et PT. Donc, sur l'ensemble de cette population, nous avons au total 70 places. C'est-à-dire que nous n'avons pas un nombre de places par filière, mais un nombre total de 70, toutes filières confondues. Concrètement, comment vous allez faire pour essayer de nous rejoindre ? Premièrement, vous allez avoir ce qu'on appelle la phase admissibilité. Donc, vous avez d'une part un dossier de candidature que vous devez faire en ligne. Donc, attention, vous avez jusqu'au 24 mars, minuit inclus. Alors, minuit, ce n'est pas pour vous embêter. C'est simplement qu'on est sur un système informatique qui fait qu'à partir de minuit pile, en fait, tout va être fermé et vous ne pourrez plus candidater. Donc, ce serait dommage si c'est quelque chose qui vous intéresse. Le dossier de candidature, finalement, c'est assez simple. On va vous demander un certificat de scolarité. On va vous demander les attestations de crédit ECTS que vous avez déjà obtenues. Relevé de note de la terminale à la deuxième ou troisième année de classe préparatoire, tout dépend de votre profil. Et pour le dossier de candidature, c'est tout. Ensuite, on va passer à l'épreuve écrite. L'épreuve écrite, elle sera le samedi 3 avril, de 8h30 à 12h30. Et elle sera soit sur le campus de Lyon et Culli, soit à l'espace Charenton-Paris. Ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans les détails juste après. Ça, c'est ce qu'on appelle la phase admissibilité. Si vous êtes admissible, vous allez venir aux épreuves orales. Et donc là, on va parler de ce qu'on appelle la phase admission. Les épreuves orales, elles se font sur une seule et unique demi-journée, soit le mardi 25, soit le mercredi 26. Donc, vous allez choisir de venir soit le matin, soit l'après-midi, selon ce que vous préférez. Et là, vous allez avoir un entretien de motivation en français et un oral d'anglais. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, on va revenir en détail juste après. Alors, rentrons sur l'épreuve écrite. Merci Laura. Alors, l'épreuve écrite, elle est d'une durée de 4h, et concrètement, elle va aborder 4 thèmes. Vous allez avoir algèbre, analyse, probabilité et informatique. Nous sommes uniquement sur le programme de vos deux années de classe préparatoire. C'est-à-dire que l'épreuve est constituée de sorte que, quelle que soit votre filière, vous soyez en capacité de la terminer. D'accord ? Attention, je sais qu'on m'a déjà posé la question, c'est quelque chose qui vous stresse un peu. Nous avons une épreuve spécifique pour les BCPST et PT, et nous avons une épreuve spécifique pour les MP, PC et PSI. Mais quoi qu'il en soit, nous restons sur les 4 thèmes, et nous ne sortons pas du cursus de vos deux années de classe préparatoire. J'expliquais tout à l'heure que nous avions l'épreuve, donc samedi 3 avril, 8h30, 12h30, des preuves, c'est-à-dire que vous allez être convoqué légèrement avant. D'accord ? Si vous avez des aménagements spécifiques, ne vous inquiétez pas, ils seront pris en compte, et je reviendrai vers chacun d'entre vous, personnellement, pour qu'on voit ce qu'il faut mettre en place. Le choix du campus se fait lorsque vous préparez votre dossier de candidature. Vous allez voir, à un moment donné, on vous demande est-ce que vous choisissez plutôt Lyon ou Paris ? Attention, pour des raisons d'organisation, de Covid, etc., une fois que vous avez choisi votre lieu de centre d'examen, nous ne pouvons pas le changer. Donc faites bien attention lors de votre choix. Pour les convocations officielles, là encore, pas d'inquiétude, je reviendrai vers vous, alors nous clôturons le 24, je reviendrai vers vous d'ici le 25-26 mars, pour que vous ayez la convocation officielle. Bien entendu, nous sommes en période de crise sanitaire mondiale, vous n'avez pas à imprimer votre convocation officielle. Vous la gardez sur votre smartphone ou tablette, peu importe ce que vous souhaitez. Vous la gardez bien en version digitale, vous n'avez absolument pas à apporter de papier. Par contre, attention, une pièce d'identité, que ce soit la carte d'identité ou le passeport valide, sera obligatoire pour que vous puissiez passer l'épreuve. Si vous ne l'avez pas, attention, vous ne serez pas autorisé à composer. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Alors, pour le dossier, le diplôme du bac est demandé, un justificatif suffit. Alors, attention, qu'est-ce que vous entendez par justificatif ? Si vous allez sur le site du rectorat, si pour une quelconque raison, vous avez perdu votre diplôme officiel, vous pouvez aller sur le site du rectorat qui, en vous demandant quelques informations, va vous éditer un certificat officiel de baccalauréat. Si vous arrivez à me donner ça, aucun problème, c'est un document officiel, je l'accepte, pas de souci. J'ai une autre réponse qui me dit la moyenne à l'épreuve de maths et de combien, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous entendez par moyenne à l'épreuve de maths ? Si vous voulez savoir aux alentours de quelle moyenne on a des chances d'être admis, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que vous êtes sur un concours et forcément, ça va dépendre du niveau des autres candidats qui passent le concours en même temps que vous. Malheureusement, je suis désolée. Je ne vais pas être en mesure de vous répondre sur ça. Alors, j'ai un justificatif sur le site de diplôme.gouv.fr. Tout à fait, aucun problème. C'est tout à fait. Aucun souci, vous pouvez le mettre dans votre dossier de candidature. Pas de problème, ça fonctionnera. Alors, nous allons passer maintenant aux épreuves orales qu'on appelle plus communément les oraux. Cette fois-ci, comment ça se passe ? Donc, vous allez avoir une demi-journée d'entretien. Alors, vous allez avoir l'entretien de motivation en français qui est coefficient 9, d'une durée de 25 minutes. Concrètement, comment ça se passe ? Vous avez deux personnes dont une peut-être issue du monde professionnel et vous allez tirer quatre cartes. Enfin, en période de COVID, à voir comment ça va se passer. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est le jury qui pioche les quatre cartes ? Voilà. Alors, écoutez, cette année en période de COVID, c'est le jury qui va vous choisir les cartes. Et vous allez répondre, du coup, à quatre questions. Vous avez 15 minutes pour regarder les questions, les préparer dans votre tête et y répondre. Attention, 15 minutes, ça peut être très long et très court à la fois. D'accord ? Une fois que vous avez fini ça, vous allez passer en 10 minutes d'échange avec le jury. Donc, on va potentiellement rebondir sur les questions, vous poser d'autres questions, etc. À voir, c'est un échange avec le jury. Et c'est pour déterminer si, oui ou non, nous estimons que vous avez toutes les opportunités pour nous rejoindre pour le programme de grande école. Pour l'épreuve d'oral d'anglais, vous avez une préparation de 20 minutes et un échange de 15 minutes. Ne vous stressez surtout pas. L'épreuve d'oral d'anglais, c'est exactement ce que vous faites en col. D'accord ? Donc, aucune inquiétude sur l'anglais. Je sais que quelques fois, vous êtes un peu effrayés sur l'échange d'anglais. Non, n'ayez pas peur. On est sur ce que vous faites en col d'anglais. Concrètement, comment ça se passe ? On vous donne un choix de texte. Vous choisissez le texte qui vous inspire le plus. Vous le préparez pendant 20 minutes. Vous arrivez lors de l'échange. Vous allez avoir une petite partie de lecture, une partie explication de texte et un petit échange avec le jury. D'accord ? Donc, pas d'inquiétude sur ça. Adeline, je rajoute juste que concernant l'entretien de motivation, vous aurez sur votre espace Candida une petite vidéo qui vous explique en détail ce qui est attendu de vous et la décomposition exacte de l'entretien et ce qui est attendu de vous. Donc, surtout, n'hésitez pas à la consulter. Elle sera en ligne, je pense, d'ici une semaine. Elle est toute nouvelle. Donc, on espère qu'elle vous sera ici. Merci, Laura. Alors, si vous êtes admissible, comment ça va se passer ? Concrètement, vous allez devoir vous inscrire aux épreuves orales. Donc, pas d'inquiétude. L'inscription va se faire sur votre espace Maker's Board. En fait, c'est l'endroit où vous êtes, une fois que vous allez valider votre dossier de candidature, vous avez votre espace Candida avec bon nombre d'infos sur l'école, etc. Eh bien, une fois, si vous êtes admissible, c'est tout simplement ici que vous allez trouver le lien pour pouvoir vous inscrire. Attention, vous pourrez vous inscrire du vendredi 7 mai 9h jusqu'au samedi 8 mai 18h. Passez le samedi 8 mai 18h, vous ne serez plus en mesure de vous inscrire. Mais ne vous inquiétez pas, bien entendu, on reviendra vers vous pour s'assurer que tout va bien et que tout s'est bien passé. Les dates des épreuves orales, je me répète encore une fois, mardi 25, mercredi 20 mai, uniquement sur une demi-journée, demi-journée de votre choix, soit le matin, soit l'après-midi. Alors, on peut passer au calendrier. Alors, qu'on remette tout à plat pour vous. Concrètement, épreuve écrite, samedi 3 avril, de 8h30 à 12h30. Résultats d'admissibilité, jeudi 6 mai à 15h. Ne vous inquiétez pas, on vous enverra le lien pour connaître vos résultats d'admissibilité. Inscription aux épreuves orales du vendredi 7 mai 9h au samedi 8 mai 18h. Ensuite, les épreuves orales auront lieu les mardis 25 et mercredi 26 mai sur une seule et unique demi-journée. J'insiste bien. Les résultats d'admission seront le vendredi 4 juin à 15h et vous pourrez décider de nous rejoindre jusqu'au dimanche 27 juin, inclus. Alors, je vois que nous avons encore quelques questions, ça tombe bien, on allait passer aux questions-réponses. Simplement, avant de vous répondre, si vous souhaitez revenir vers nous pour diverses questions, des échanges, des questions sur le programme, sur le dossier de candidature, etc., surtout, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire à prepa.em-lion.com et si vous souhaitez avoir un entretien avec moi par téléphone, aucun souci, vous avez simplement à me retrouver sur mon espace Calendly. Calendly, en fait, c'est mon agenda en ligne, vous choisissez le créneau que vous souhaitez et comme ça, on peut faire un entretien téléphonique sans aucun souci. Alors, je vais répondre aux quelques questions. Combien de personnes ont composé l'année dernière ? Alors, attention, l'année dernière, on était, on va dire, c'est une année un peu différente, des années précédentes parce qu'on a eu un contexte sanitaire assez particulier. L'année dernière, nous avions 320 candidats qui sont venus composer. Une explication du document en anglais, mais pas de commentaire, du coup ? Alors, si, en fait, vous faites un commentaire de texte, mais attention, vous n'avez que 15 minutes d'échange, donc dans les 15 minutes, vous devez lire un petit passage en anglais, faire votre commentaire de texte et échanger avec le jury. Alors, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pourriez avoir. Pour revenir un petit peu sur l'entretien oral, cette année, en fait, on a décidé de reclarifier un petit peu ce qui était attendu de vous puisqu'on a vu, voilà, quelques retours comme quoi, ce n'était pas très clair et que les quatre cartes c'était déjà assez déstabilisant. Donc, pour revenir un petit peu plus en détail sur l'entretien oral, vous allez avoir, en fait, au tout départ, vous allez, enfin, le jury va vous donner les quatre cartes. Vous allez choisir une des cartes sur lesquelles, la première carte sur laquelle vous avez envie de vous exprimer. Donc, les quatre cartes, elles sont de nature différente. Il y a une carte sur la personnalité, donc en gros, vous, il y a une carte sur les expériences que vous avez pu avoir, il y a une carte sur les projets, que vous auriez et il y a une carte de créativité qui peut être plus ou moins déstabilisante. Donc, vous choisissez la première carte sur laquelle vous voulez vous exprimer. On vous laisse une petite minute pour vous présenter de manière très succincte et le jury en fait de même, se présente, donc les deux nombres de jurys. Les jurys prennent eux aussi une petite minute pour se présenter et ensuite, vous choisissez la première carte sur laquelle vous avez envie de vous exprimer et ces 15 minutes-là, c'est un échange libre sur la base des quatre cartes touchées en tout. Et après ça, il reste cinq minutes de questions complémentaires s'il y a des points que vous avez envie d'aborder ou si le jury a une question sur votre parcours. Alors, je vois que nous avons une question qui nous dit quel est l'intervalle des notes de dossier et quels critères sont pris en compte pour la notation ? Alors, par intervalle, est-ce que vous entendez plutôt les coefficients ? Si c'est le cas, pour la note de dossier, nous avons un coefficient 7 épreuve écrite au COEF 15. Pour les critères, on est uniquement sur des critères académiques, c'est-à-dire vos notes de terminale, première année de prépa, deuxième année de prépa et le cas échéant, troisième année pour les personnes qui ont cubé. On est vraiment sur ce qu'on appelle une note académique. Voilà. Alors, n'ayez pas peur non plus. Nous sommes parfaitement conscients que d'une classe préparatoire à l'autre, on peut avoir un niveau de sélectivité qui peut différer. Le jury en prend bien conscience, ne vous inquiétez pas. Le jury prend vraiment l'ensemble de votre dossier de candidature pour vous monter au mieux. À quoi ressemble une semaine typique d'un étudiant à l'EM Lyon ? Ah, et Laura, c'est le cas. Je prends. Oui. Alors, une semaine typique d'un étudiant à l'EM Lyon, déjà, on commence par les cours, à la fois des cours plus théoriques comme vous avez l'habitude d'en suivre et puis des cours en mode projet. Par exemple, le premier semestre, vous avez donc ce projet de recherche appliquée en sciences sociales et ça va vous prendre pas mal de temps parce qu'en plus des heures de cours, vous avez la nécessité de vous regrouper avec vos autres camarades pour avancer sur le projet. Donc déjà, une semaine typique, c'est j'alterne entre des cours vraiment théoriques, des cours pratiques et des travaux de groupe pour avancer. Ensuite, généralement, lors d'une semaine typique, je vais vivre la vie de l'école. Comment je la vis, cette vie de l'école ? Je vais participer aux événements. Tu m'entends ? Oui. Oui, super. Je vous avais perdu, excusez-moi, je suis là. Pardon. Donc, je participe, un étudiant participe à la vie de l'école. Donc, généralement, il y a tout plein d'événements organisés par les assos. Vous avez des dîners, vous avez des soirées, vous avez des conférences, vous avez des défis, il y a énormément de choses proposées par les étudiants. Et puis, il est fort probable que vous investissiez soit directement dans une assos, soit que vous décidiez de lister, à savoir, vous décidez, en fait, de vous présenter pour intégrer une association à EMU. Ensuite, une semaine typique, oui, quand même, c'est quand même beaucoup rythmé par la vie associative et par les cours. Vous avez également des cours de langue dont je n'ai pas parlé. Et puis, je pense que c'est vraiment ça, une semaine typique d'un étudiant. Aline, je ne sais pas si j'oublie quelque chose, mais pour moi, c'est vrai que nos étudiants nous parlent quand même beaucoup des cours et de la vie associative. Et des événements, des soirées, des rencontres. Donc, pour moi, ça serait ça, une semaine typique. Tout à fait. C'est vrai que les étudiants ont souvent l'invité de dire que quand on rejoint Mignon, finalement, on rejoint une famille et pas vraiment une école. Ils sont très, très, très attachés à l'école, à la communauté UM Lyon. Et c'est vrai que, oui. Et Laura, tu as tout à fait résumé leur semaine typique. D'ailleurs, c'est intéressant que tu aies utilisé ce terme famille, Adeline, parce que cette année, en raison du Covid, nos étudiants, première année, ont malheureusement pas pu mettre les pieds sur le campus autant qu'on aurait souhaité. Et donc, pour se sentir quand même intégrée et vraiment intégrée dans la vie étudiante, les plus anciens ont créé des familles qui réunissaient des étudiants de deuxième, troisième, quatrième année et qui accueillaient tous ensemble plusieurs nouveaux étudiants. Et c'est un concept qui a hyper bien marché. Donc, voilà, effectivement, c'est une famille. Fanny, vous avez mentionné des cours de langue. Quelle langue proposez-vous ? Est-ce possible de suivre des cours pour débutants ? Tout à fait. En fait, vous avez la langue vivante 1 qui généralement est l'anglais. Après, je pense qu'il est tout à fait possible de faire de l'espagnol ou du allemand LV1. Et puis ensuite, vous avez la LV2. Et la LV2, soit vous décidez de poursuivre votre ancienne langue, donc allemand, italien, espagnol, russe, etc. Soit vous pouvez décider de commencer une autre langue. Dans les langues que vous pouvez commencer, il y a, j'espère être exhaustive, mais il y a le russe, l'arabe, le japonais, le chinois. Qu'est-ce que je pourrais ? L'espagnol. On peut commencer l'espagnol. L'italien. On peut commencer l'italien. L'allemand. On peut commencer l'allemand. Et j'en oublie peut-être. Il n'y a pas le hindi, malheureusement. Mais en tout cas, vous pouvez tout à fait décider d'apprendre une nouvelle langue. Et puis, ce qui est hyper sympa, c'est que si vous décidez d'apprendre, par exemple, le chinois, vous avez tout plein d'étudiants avec qui pratiquer sur le campus. Donc, ça rend l'apprentissage encore plus dynamique. Question pour toi, Adeline. Oui. Y a-t-il un programme précis pour l'épreuve écrite ? Alors, programme précis, ça dépend de ce que vous entendez par précis. Concrètement, comme j'ai expliqué, on est vraiment sur un concours sur cinq filières. Donc, on se base uniquement sur le cursus des cinq filières. Voilà, je me répète encore une fois, l'épreuve, qu'elle soit pour les MPPC-PSI ou pour les BCPS-TPT, est faite de sorte que, quelle que soit la filière, en fonction de votre sujet, bien évidemment, vous puissiez totalement terminer l'épreuve. Alors, on nous a vu encore. Oui. Alors, bonjour, que proposez-vous pour étudier la finance ? Beaucoup de choses. Tout d'abord, les cours, évidemment, c'est par là que ça commence et que ça passe. Donc, on a des cours qui sont, on va dire, à niveau progressif. Il y a les cours de base, ensuite, il y a les cours de plus en plus approfondis. Vous avez également la possibilité de faire un career track. C'est ce que je parlais tout à l'heure. ce sont en fait des parcours en terrières qui vous préparent au métier de la finance, qui vous préparent aux entretiens, etc. Et vous avez même un parcours de spécialisation qui est plus axé recherche en finance si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Ensuite, évidemment, vous avez les cours se complètent toujours par de l'expérience pro. Donc, comme c'est un parcours à la carte, en fait, vous pouvez vraiment le moduler comme vous le souhaitez, ce qui permet, si jamais, je ne sais pas si c'est vos ambitions Paul, mais si vous visez plutôt de la fusion d'acquisition ou du trading, etc. Le parcours à la carte vous permet de participer très aisément à ce qu'on appelle les springs et les summers qui sont finalement des périodes pro hyper raccourcies mais très très intenses dans des très très grandes voies, des très grands cabinets. Généralement, c'est à Londres et ça, c'est vraiment ce que vous permet le parcours à la carte. Donc, pour étudier la finance, c'est comme vraiment, c'est comme vous le souhaitez, c'est comme vous souhaitez l'organiser sur la base de cours d'expérience pro et d'accompagnement carrière. Alors, Émilie, justement, en parlant d'accompagnement carrière, je suis en train de vous répondre par écrit et je vais le faire parce que nous avons mercredi prochain un webinaire dédié à l'accompagnement carrière et à l'employabilité. C'est le Career Center qui va vous proposer la manière dont il vous accompagne, les carrières possibles, quelques chiffres clés. Je vous invite vraiment, vraiment à y participer. Je vais vous mettre le lien dans... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien dans le chat comme ça, tout le monde... Comme ça, tout le monde pourra le voir et va vous en inscrire. Exactement. Je ferai ça dans deux minutes. Lucas, justement, pour les prêts étudiants que vous proposez, si on n'a pas de garant, comment c'est possible ? Nous avons un... Vas-y, vas-y, Adeline. Pardon, excuse-moi. Comme ça, je vais chercher le lien. Vas-y. Alors, pour le coup, nous avons des banques partenaires qui ont totalement l'habitude de travailler avec Lyon. On va plutôt vous renvoyer vers eux directement parce que, pour le coup, nous ne sommes pas en mesure de vous renseigner vraiment sur leurs modalités. Nous pouvons tout à fait vous donner leurs coordonnées sans aucun souci. Peut-être, et Laura, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter à ce niveau-là ? Alors, pardon, du coup, j'étais partie chercher les liens vers le... D'accord. C'était par rapport... Oui, par rapport à tous les financements, en fait, vous avez une équipe, pareil, qui vous accompagne sur les dons de bourse, le financement de la scolarité. Donc ça, évidemment, si la question se pose, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec les équipes, voilà, de la comptabilité étudiante, les équipes qu'on appelle Bwellness, bien-être, pour vous accompagner sur ces aspects-là. Évidemment, on ne vous laisse pas sur le carreau. Non, pas du tout. Et j'insiste, si vous avez besoin que l'on vous fournisse les coordonnées de nos partenaires bancaires, surtout, vous n'hésitez pas à envoyer un email à prépa et on reviendra avec vous avec toutes les informations. N'hésitez pas. Alors, nous avons une autre question. Les étudiants de première année sont-ils logés sur le campus d'Éculey ? Alors, il y a diverses possibilités. Nous avons un partenaire qui propose des résidences qu'on appelle universitaires. Alors, s'il reste de la place, oui. Après, pour être tout à fait franche avec vous, généralement, les étudiants préfèrent se loger à Lyon et plus particulièrement dans le centre de Lyon. Ce qui existe, alors, c'est pareil, on pourra vous donner les liens également. généralement, les A3, A4 donnent leur bail aux nouveaux arrivants. Généralement, ça se passe comme ça. Il y a une énorme mafia du logement. Tous les apparts se refilent, se recyclent. C'est hallucinant. Il y a même des apparts qui ont des noms pour vous dire tellement ça se refile. C'est ça. En règle générale, arrête-moi, Elora, si je me trompe, mais lorsque vous êtes admissible, vous allez voir, vous allez être reçus par nos admisseurs. Nos admisseurs, qui sait, ce sont des étudiants de A2, A3, A4 et parfois A1 aussi, en fait, qui vont vous coacher pendant toutes les épreuves orales pour que vous vous sentiez le mieux possible, que vous soyez le mieux préparé possible et forcément, vous allez discuter avec eux et ils vont vous expliquer si vous êtes à la recherche d'un appartement, regardez, on a tel lien. Les A3, quand ils partent en mobilité internationale ou quand ils partent en stage ou ceci, cela, ils vont laisser leur appartement. Donc, vous pouvez contacter telle et telle personne. Ça se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup en réseau. Et alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas ? Je sais, par mes petits étudiants qui me le disent quasiment tous les ans, il y a énormément de colocations. Voilà. Mais si vous avez besoin de liens pour aller voir les groupes Facebook, etc., encore une fois, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez à prépa et on vous donnera tout ça. Pas de souci. Alors, je vois qu'on a des personnes qui nous ont rejoints en cours de route. Sentez-vous très libre de poser toutes les questions que vous pourriez avoir, même si on en a déjà parlé. L'important, c'est que vous ressortiez de ce séminaire, de ce webinaire, pas le séminaire, c'est plus court quand même, de ce webinaire avec les infos dont vous avez besoin. Donc, surtout, n'hésitez pas. S'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne, que ce soit sur le programme ou sur le concours, on est là pour ça. Même sur le dossier de candidature, vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions spécifiques, écoutez, c'est le moment, vous n'hésitez pas, on est disponible pour vous. Yannick, quel est le rang du dernier admis de l'an dernier ? Je vais vous dire ça tout de suite. Je suis désolée, je ne me connais pas par cœur, mais je vais vous dire ça. On fouille. Excusez-moi, ça va prendre peut-être une ou deux minutes. En attendant, je vais remettre la slide sur le programme, comme ça, pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard. En attendant, pour les autres, n'hésitez pas à réfléchir aux questions que vous pourriez avoir, à ce qui vous a poussé à vous connecter à ce webinaire. Et aussi, d'ailleurs, si vous hésitez encore et que vous n'êtes pas sûr, on peut peut-être vous aider et vous aiguiller dans vos choix. En tout cas, nos étudiants de prépa scientifique s'intègrent bien, même très bien. on en a même un qui est devenu président du bureau des élèves. C'est pour vous dire à quel point lui, il était bien intégré aussi. Émilie, au niveau de l'inscription, est-ce normal qu'on ne nous demande pas notre LV1 est-ce d'office l'anglais ? Alors, je crois que nous avons perdu pour quelques heures d'instant, Adeline. Alors, je ne sais pas si vous m'avez entendu, ce n'est pas grave, je le répète, ce n'est pas grave. Pour le rang du dernier ami intégré, l'année dernière, nous sommes au rang 160. Ah oui, c'est quand même sélectif. Question d'Émilie, est-ce que c'est normal qu'on ne demande pas la LV1 ? Est-ce que c'est d'office l'anglais ? Oui, oui, attention, oui, l'anglais est votre LV1 d'office. Mais après, une fois que vous êtes intégré, il y a des discussions avec le service des langues. Ne vous inquiétez pas, on n'applique pas ça, c'est pas fermé. Alors, attendez, excusez-moi, plusieurs questions. Alors, je n'ai plus mon bulletin de terminale et mon lycée ne l'a plus. Comment faire ? Alors, est-ce qu'il vous manque tous vos bulletins de terminale ? Est-ce qu'il vous manque simplement un semestre, un trimestre ? Est-ce que vous pourriez juste me donner un tout petit peu plus d'informations s'il vous plaît ? Lucas demande 160 le rang du dernier admis pour combien de participants ? Alors, attention, je vous explique. Alors, combien de participants l'année dernière ? 320. Attention, n'oubliez pas que l'année dernière on était en situation de crise sanitaire, ce qui fait que nous avons des personnes qui ne se sont pas présentées. Donc, lorsque nous avons repris les rangs des admissibles, ça a eu un impact aussi sur les rangs des admis. De vous fier pas vraiment aux rangs, faites bien attention. Fanny demande si nous aurons des cours de rattrapage par rapport au prépa et ECS. Non, vous n'en aurez pas. En fait, après prépa, vous êtes quand même tous assez égaux sur tout ce qui est cours en management. donc non, vous n'avez pas de cours de rattrapage. Vous serez directement intégrés dans la promo avec tout le monde. Alors, ah, voilà, merci. Alors, il ne me manque que le dernier bulletin de terminale. Alors, de toute façon, n'ayez pas vraiment de crainte là-dessus. Pourquoi ? Parce que le dossier va être étudié dans sa totalité. D'accord ? Le jury va regarder les notes que vous avez obtenues sur premier semestre ou premier trimestre, deuxième trimestre. Voilà. Tout sera pris en compte. Ce n'est pas parce que vous ne produisez pas votre dernier bulletin de terminale que vous avez perdu toutes vos chances. Pas du tout. Ne vous inquiétez pas. Même un dossier incomplet est présenté au jury. N'ayez pas peur. Émilie Demand, quelle est la taille de la promo ? Alors, Émilie, si vous parlez spécifiquement des prépas scientifiques, vous serez pour la prochaine reprise 70. Mais la taille de la promo pour toutes les classes prépas confondues est de 545. Oui, c'est ça. Donc, 545 que vous ajoutez aux 70 classes préparatoires scientifiques. Ah oui. Si on parle vraiment du programme grande école au total, parce que vous savez, pour rejoindre le programme grande école, on a diverses fois d'admissions, vous êtes aux alentours et Laura, si je ne me trompe pas, aux alentours de 1 200. Tout à fait. Aux alentours de 1 200. Voilà. Est-il possible d'avoir les statistiques de 2019 et 2018 ? Alors, qu'entendez-vous par statistiques ? Dites-moi, si vous pourriez me préciser un petit peu ça, s'il vous plaît. Lucas, pour les oraux, on est tous pris ou déjà là, on est sélectionné et si oui, à quel rang ? Alors, non, 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 attention. Comme je vous expliquais tout à l'heure, on a vraiment une phase admissibilité et une phase admission. Donc, déjà, à la phase admissibilité, nous avons une grosse sélection qui est effectuée. Alors, pour les rangs, encore une fois, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous dire quel rang de cette année parce que ça va dépendre du nombre de candidats, du niveau, etc. Mais non, non, attention, il y a une grosse sélectivité déjà à partir de l'admissibilité. Attention. Alors, le nombre de candidats est le dernier admis. Alors, attendez, je vais vous donner ça. Et tant qu'on y est aussi Adeline, il nous faudra la moyenne à l'épreuve écrite. La moyenne de l'épreuve écrite, ça par contre, c'est une donnée confidentielle. Donc, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous la donner. Par contre, ce que je peux vous donner pour 2018, donc, le rang du dernier intégré était le rang 51 sur 117 candidats. Pour 2019, 168 candidats, rang du dernier admis intégré, 91. 11. Ah oui. Effectivement, on voit la différence entre l'année COVID et l'année non-COVID. Tout à fait. C'est pour ça, j'insiste bien. Faites bien attention à la lecture des chiffres et la compréhension des chiffres parce que l'année dernière, c'était une année vraiment particulière. Voilà. pour cette année, malheureusement, je ne peux pas encore vous dire comment ça va se passer, quel va être le niveau des candidats. Nous n'avons pas encore terminé la clôture parce que vous avez jusqu'au 24 mars pour valider. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure encore de vous renseigner. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Vous n'hésitez pas, nous sommes toujours là pour vous, disponibles. Vous pouvez aussi lever la main si jamais... Oui, si vous souhaitez interagir en là, surtout, vous n'hésitez pas. plus tard, lorsqu'on se présentera pour un entretien d'embauche, est-ce qu'une personne ayant d'abord eu un parcours scientifique sera désavantagée par rapport à une personne ayant suivi une filière économique depuis le lycée ? Pas du tout. Ce qui compte, c'est votre diplôme. Vous aurez tous le diplôme du programme grande école, donc non, vous ne serez absolument pas désavantagé et j'ai presque envie de dire au contraire parce que les profils scientifiques apportent une diversité des étudiants qui est très, très appréciée et ça fait des beaux profils d'avoir à la fois cette rigueur scientifique, cette ouverture, ces connaissances techniques et un profil plus managérial, gestion de projet, etc. Donc non, c'est plutôt l'inverse. Alors, on a une question qui nous dit si le dossier n'est pas incroyable, quelle est environ la note la plus basse que vous ayez mise ? Alors, pour le coup, pour être très honnête avec vous, il nous est arrivé de mettre zéro. Pourquoi ? Alors, c'est extrêmement simple. Les notes, alors, la note de dossier se base sur vos notes de terminale, première, deuxième et potentiellement troisième année de prépa. Sauf que si vous candidatez et que vous ne mettez aucune note, du coup, le jury ne peut pas vous noter et vous vous retrouvez avec un zéro sur 20 pour la note de dossier. donc, la note minimale qu'on analyse, malheureusement, c'est zéro sur 20. Après, généralement, si on ne va pas dans les extrêmes venant de prépa scientifiques, vous avez généralement eu des bonnes notes au lycée. Bon, les notes en classe prépa, on sait que c'est un petit peu plus inégal et que ça va aussi dépendre de votre classe prépa. Mais généralement, vous avez quand même des bons profils et que les notes de dossier ne soient pas catastrophiques. Et puis, encore une fois, le jury va étudier les commentaires que vous avez eus, les notes que vous avez eues. C'est vraiment un ensemble. N'ayez pas trop peur non plus. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes arrivé en classe préparatoire, c'est que déjà, vous avez quand même un bon niveau. C'est sûr. Fanny demande s'il est possible de faire en même temps un master à l'université en sciences par exemple. Tout à fait, Fanny. C'est la beauté du programme à la carte. C'est qu'en fait, vous pouvez effectivement pourquoi pas faire un master à côté parce que l'organisation du parcours vous laisse beaucoup de liberté. Et donc, s'il y a une année où vous voulez un peu plus vous concentrer sur l'université, c'est possible. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut mutualiser. Je vous donne des exemples. Par exemple, si l'université vous demande un stage, ça peut être le même stage que l'EM. Si l'université vous demande un mémoire, vous pouvez pourquoi pas faire un mémoire pour les deux en même temps. Donc, c'est tout à fait possible et c'est justement l'équipe dont je parlais tout à l'heure, accompagnement Parcours, qui pourra vous aider à construire ce nombre de cursus. Alors, auriez-vous un ordre de grandeur du nombre de candidats actuellement inscrits cette année ? Alors, pour l'instant, non. Encore une fois, la clôture n'est pas terminée. Donc, pour l'instant, nous ne divulguerons pas cette information parce que nous n'avons pas encore terminé les candidatures. Et quant à la note de dossier, prenez-vous en compte la provenance de l'établissement, c'est-à-dire le lycée ou la prépa ? Alors, non, tout simplement parce que vous êtes sur un concours et qu'on est sur une éthique. Donc, il n'est pas question qu'on vous désavantage ou qu'on vous avantage en fonction de votre établissement. Pas du tout. Par contre, attention, le jury va forcément regarder la moyenne de votre classe. C'est sûr que si la moyenne de votre classe est, par exemple, à 15 et que vous êtes à 5, voilà, le jury va vous noter en conséquence. Mais on ne regarde pas la provenance de votre établissement. Pas du tout. Émilie, comment fonctionne la validité des années à l'EMD ? Bonne question. La première année, c'est un bloc. Quand je dis un bloc, c'est qu'en fait, si vous dévalidez des cours, vous allez devoir les repasser et on considérera que votre année 1 n'est pas validée. Donc, c'est très, très important sur la première année d'être assidu et de bosser. Par contre, une fois que ce socle commun est fait, là, c'est au cours. C'est-à-dire que comme vous êtes en parcours à la carte, vous n'êtes plus obligés de faire les 60 OCTS par an et vous pouvez décider de faire un cours, deux cours, trois cours par cycle en fonction de ce que vous avez envie de faire. Et dans ce cas-là, en fait, c'est la validation du cours qui compte. J'espère avoir été clair parce que là, on rentre un peu dans les spécificités du programme. mais donc, en gros, la première année, effectivement, c'est un bloc et si vous ne la validez pas, il faudra rattraper les cours l'année suivante et pour les pires cas, je vous rassure, c'est rare, c'est même la honte. Mais pour les pires cas, c'est redoublement total mais c'est un à deux étudiants par an et qui ont bien la honte. Donc, c'est quand même très, très rare. Et puis ensuite, une fois l'année une passée, dans ce cas-là, c'est cours par cours. Donc, si vous dévalidez un cours, il faudra soit le repasser, soit en choisir un autre. Othman, pourriez-vous nous parler des échanges internationaux ? Avec plaisir. Les échanges internationaux, donc on a des échanges dans tout plein de pays du monde, enfin vraiment, un petit peu partout. Donc, je ne sais pas, Othman, s'il y a un pays qui vous fait plus rêver qu'un autre, n'hésitez pas à me le dire et je pourrais vous confirmer qu'on a un échange là-bas. Et on a également des campus. Donc, on a un campus à Bouban-et-Choir en Inde, un campus à Casablanca au Maroc et un campus à Shanghai en Chine. Les campus, en fait, ça permet, ben voilà, de rester un peu dans l'écosystème de l'Union en étant dans un pays étranger. Au niveau des échanges, ben en fait, vous devez candidater et c'est en fonction de vos résultats académiques que vous avez votre premier, deuxième, troisième, jusqu'au huitième choix. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important de bien bosser. On ne se relâche pas. Ce n'est pas parce qu'on arrive en école qu'on ne fait plus rien parce que malheureusement, si vous ne faites plus rien, eh ben, ça vous gage des opportunités. Ça vous gage des opportunités pour les échanges académiques, pour les diplômes, pour tout plein de choses. Donc, je vous conseille vraiment de bosser. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Vous candidatez et puis ensuite, vous partez sur un échange, sur un campus, voilà, d'une université. C'est vous qui choisissez la période de quand est-ce que vous avez envie de partir. Par contre, pour les campus, on vous donne des périodes, on vous donne le choix entre deux périodes par an et pour les autres échanges qui décident. Et généralement, c'est des échanges qui durent quatre mois. Ça peut durer un peu plus, ça peut durer six mois. Il y en a aussi qui y sont hyper habitués en deux mois. Donc, ça aussi, c'est à regarder au moment où vous vous questionnez. N'hésitez pas, si vous avez plus de questions, je suis restée assez globale parce que, mais enfin voilà, n'hésitez pas, Hottman, s'il y a d'autres questions sur les échanges. Nous avons l'IA qui nous dit, mais justement, ne serait-ce pas plutôt le profil d'une personne ayant d'abord fait une école d'ingénieur puis un double diplôme avec une école de commerce qui serait valorisée ? Partir en école de commerce directement après avoir fait une prépa scientifique ne serait-ce pas étrange pour l'embaucheur ? Alors, j'ai envie de vous dire, pas du tout. parce que, alors, prenez la chose envers. Par exemple, vous décidez de faire une école d'ingénieur et puis, à la fin de vos cinq ans, vous dire, finalement, je veux faire un programme de grande école. Pas de souci, c'est tout à fait possible, mais vous allez avoir vos cinq ans en tout pour être ingénieur, plus deux, voire trois ans pour faire le programme de grande école. Vous vous retrouvez avec huit années. D'accord ? Si vous vous dites, finalement, moi, je veux faire l'école de commerce. Sachez qu'école de commerce, vous pouvez tout à fait faire le double diplôme, par exemple, par exemple, avec l'école de l'île de Saint-Étienne. Ce qui fait que, en cinq ans, enfin, en cinq ans, prépa incluse, cinq à six ans, vous avez votre double diplôme et vous avez déjà des stages que vous aurez validés en école de commerce qui pourront tout à fait être des expériences professionnelles pour la personne qui voudra éventuellement vous embaucher. Alors, non, moi, j'aurais tendance à vous dire que pas du tout. Je ne pense pas que ça ne paraisse étrange pour une personne qui souhaite vous embaucher. Pas du tout. De manière générale, et là, je ne parle pas forcément de ce cas-là, mais de manière générale, un entretien d'embauche, ce n'est pas un jugement, c'est plus comprendre vos choix et de votre côté, ça veut dire savoir expliquer vos choix et les assumer. Pour moi, tout est entendable. Vraiment, il n'y a pas de parcours type, il n'y a pas de parcours parfait, il n'y a pas de lacunes, c'est vraiment votre parcours, comment vous l'avez construit, quelles sont vos envies, vos ambitions, vos choix. Donc, ces questions-là, il n'y a pas de jugement, vraiment, je vous rassure. Pour moi, faire une prépa scientifique et être dans une école de management, c'est au contraire, c'est de la richesse, c'est de la curiosité et ça fait un beau profil. Exactement, c'était une très belle ouverture d'élu. Exactement. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que vous souhaitez qu'on vous remette éventuellement de les coordonnées ? Peut-être. On vous a mis le rappel de la clandrille. Mais si vous avez besoin, parce que peut-être que là, tout de suite, vous n'avez peut-être pas forcément de questions. Mais peut-être que ce soir, tout ce webinaire va vous trotter dans la tête et vous allez vous dire « Ah, mais j'ai oublié de demander ça. » Eh bien, vous n'hésitez pas. Vous nous écrivez à prépa, arrobasoam-tirelion.com et si vous voulez qu'on continue d'échanger par téléphone ou par Zoom, peu importe, pas de souci, vous prenez un petit rendez-vous sur mon agenda en ligne via le lien qu'on vous a mis en présentation et pas de souci, on échangera ensemble. Peut-être qu'on peut mettre le lien vers ton agenda dans le chat parce que comme c'est une présentation, ils ne peuvent pas… Je vais vous mettre ça tout de suite. Vu qu'il est un petit peu long. Oui, alors n'ayez pas peur. Il est long, mais n'ayez pas peur. Vous avez simplement à cliquer dessus. Après, c'est bon. Ça va très bien se passer. Voilà, après, c'est très rapide. Tout à fait. Oui, il faut-il avoir réussi le concours des mines pour pouvoir faire le double diplôme. Non, pas du tout. Pas du tout, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une candidature en fait directement à EM Lyon où vous refaites un dossier de candidature, vous passez un entretien mais du coup, vos résultats de prépa ne sont absolument pas pris en compte. Je vous ai mis mon petit lien vers mon agenda en ligne. N'ayez pas peur, il est un peu long, mais promis, vous avez juste à cliquer dessus et choisir le créneau de votre choix. Est-ce que vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas, on est encore là avec vous encore quelques minutes. Est-ce qu'on a des Lyonnais parmi nous ? Oui, peut-être. Est-ce que si vous... Alors, je n'oublie que je n'ai rien du tout et c'est simplement si vous êtes d'accord. Est-ce que vous pourriez m'indiquer quelle est votre filière ? Est-ce que vous êtes plutôt BCPST, PT, MP, PC, PSI ? Voilà, je ne vous force à rien, c'est simplement si vous êtes d'accord de juste nous dire quelle est votre filière. Alors, Paul, oui, vous êtes PC, mais vous, Paul, vous avez déjà candidaté. J'ai traité votre dossier de candidature tout à l'heure, c'est pour ça. Alors, il y a Émilie qui est PC, Yannick qui est PSI, Yannick qui est MP, Fanny qui est PC, Éluca, MP. Ah, lycée Potier ! Super, Potier d'Orléans. Ah oui ! On va venir vous faire coucou, je crois, très prochainement. Oui, normalement, oui, c'est prévu. Ayoub, vous êtes MP, OK. Alors, Yannick... Elle est auprès de notre directrice. Excuse-moi. Vas-y, vas-y. Yannick, il me semble que vous aussi, vous avez déjà validé votre dossier, votre nom me dit quelque chose. Après, il me semble que... Il y a Valentin qui est PSI. OK, oui, donc vous êtes quand même bien représenté. OK. Ayoub qui est en MP, Yannick, est-il possible de modifier son dossier après l'avoir validé ? Alors, ça dépend de ce que vous souhaitez modifier. Mais si c'est ça, ce que vous faites, vous m'envoyez un email après pas, vous m'expliquez ce que vous souhaitez modifier et je reviens vers vous directement. Ne vous inquiétez pas. Pas de souci. Bon, c'est bien, on a quasiment toutes les filières. C'est plutôt pas moi. OK. Superbe. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie pour votre participation. On était ravis de ces échanges avec vous. Et puis, on espère avoir le plaisir de vous accueillir le 3 avril et puis ensuite, fin mai pour les épreuves orales sur notre campus. Merci beaucoup pour votre présence. Vous n'oubliez pas qu'on est toujours disponible pour vous. Ne vous inquiétez pas. On est là pour discuter du programme, discuter du concours de votre dossier de candidature. Pas de souci. Et on espère vous dire à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Passez une excellente soirée et à très bientôt. Merci Paul, avec plaisir. Merci Paul. Merci Émilie. Merci Lia, avec plaisir. Merci à vous, Valentin. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.